Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Interclub de la CAF, le miracle n'a pas eu lieu hier dimanche au stade des martyrs, la SV Club est éliminée de la Ligue de Champions dès le tour préliminaire. Alors qu'elle avait l'obligation de s'imposer avec un écart de 2 buts, l'équipe verre et noire de Chinshasa a concédé un nul d'un but partout à domicile face aux Angolais de Primero d'Agosto, déjà vainqueur sur le score de 1 but à 0. Au match allé, Imanalotti croyait avoir fait le plus dur en ouvrant le score pour V-Club durant la première demi-heure du jeu. Et Obedo Mayamba Mukukiani a donc remis les deux équipes à égalité avec un but contre le jeu, un tout but de seconde période, précisément à la 52ème minute. Un but partout, je le disais, c'est le score final. Les Dauphins Noirs éliminés de la Ligue de Champions, ils n'égarderont que des regrets après cette rencontre qui semblait à leur portée. Nous allons ici écouter Francis Mackenda qui est assistant de Raoul Shungu, c'est lui qui s'est présenté hier en conférence d'après-match. Merci beaucoup pour votre question. Il faut savoir que le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer la première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Le match de football, ça se joue dans des petits détails. Vous pouvez faire, on a neuf efforts. Centième effort, vous négligez, on vous marque. On était soiffé pour chercher à marquer deuxième bille pour être à l'abri, mais le dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Il ne faut pas se lamenter. Au football, il faut accepter. Il y a trois résultats. Match nil, défaite et victoire. Même le Brésil perd et fait match nil aussi. Il ne faut pas se lamenter. Notre objectif, c'est de préparer l'équipe. On vient de rajeunir l'équipe en 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au Stade du Marti. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au Stade du Marti. Ils n'ont pas de repères là. Donc, il ne faut pas se lamenter. Des problèmes, il faut oublier. Et pour aller vers l'avant, il y a la lune à foot. Ce que je peux dire, c'est ça. Alors, on a aussi des problèmes serrés. Quand vous ne jouez pas la Ligue, comment vous allez jouer les grandes compétitions ? Quand on dit la Champions League, c'est le champion des pays, c'est encore nous dans notre pays. On ne peut pas jouer les matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Même si on était qualifiés, à qui la faute ? Ce sont les désordres bien organisés. Parce que nos joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent le match officiel de la Champions League, sans championnat en jambes. Il faut toujours supporter, il faut assumer, il ne faut pas se rabaisser. Un entraîneur, quand il fait le recrutement, s'il gagne, le choix est bon. S'il perd, le choix n'est pas bon. Vous pouvez acheter Messi, vous vous ramenez ici à Vita. Si on a perdu, on ne va pas voir Messi. La question là, il vaut mieux d'aller imposer à la présidente. Moi, je ne suis pas la présidente, je suis entraîneur. Restons sur l'aspect technique. Moi, je dois répondre sur le plan technique. Je ne dois pas répondre sur le plan politique de football, Vita. Voilà, c'était l'assistant du coach Raoul Chungou, Francis Mackenda qui était hier en conférence d'avant-match. C'est une équipe de premiers d'Agochtou qui a aligné au départ 5 joueurs congolais, 3 anciens de V-Club. Obed, Mayamba, Moukoukiani, le buteur, Riki, Toulengue, Simdali et Merveille, Kikasa, Ouamba. Il y avait également deux anciens du Dering Club, Motema Pembe, Dagoj, Bamba et le capitaine, Boubo Oungenda Mousselingue. Le coach du premier d'Agochtou, Philippe Nzanga, s'attendait à un match compliqué, mais il revient ici sur le discours tenu pour pousser ses hommes à arracher cette qualification. Notre premier match, nous gagnons 1-0. Notre premier match, nous gagnons 1-0. Nous sommes conscients que nous allons trouver beaucoup de difficultés ici. Nous connaissons une bonne équipe de V-Club. Tout le monde a vu que V-Club a une bonne équipe, mais nous sommes aussi sûrs qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de V-Club. Comme il y a beaucoup de joueurs dans V-Club, donc l'équipe ne sont pas ensemble. Nous savons que jouer en terrain synthétique, c'est difficile. Nous faisons 3 à 4 matchs dans le filet synthétique à notre terrain, avant d'arriver au Kinshasa. Quand V-Club a fait le premier but, nous sommes conscients que le match n'est pas fini. Parce que nous, nous sommes conscients que si nous mettons un beat, c'est difficile pour V-Club de changer le match. Donc, merci à Dieu. Parce que dans le premier temps, nous faisons beaucoup d'opportunités, mais nous ne sommes pas à faire le beat. Et le deuxième temps, donc nous faisons le beat. Notre joueurs sont moralisés à faire notre beat. Et les joueurs de V-Club sont démoralisés quand ils ont souffert le beat. Je crois que ça, c'est la réalité du match. Pour faire le beat, nous avons vu de bons attaquants. Et à quelques moments, nous avons fait le beat. Avant, nous nous sommes parlé avec les joueurs pour rester calme. On a demandé à nous de jouer, il va être calme. Jouer, pour que tôt ou tard, nous ne pouvons pas gagner. Voilà, c'était la Philippe Nzinga, il est coach de Primiro d'Agosto d'Angola. Et pour vous qui avez donc suivi le match hier sur nos antennes, nous avons parlé de cette équipe de la SV Club qui a été rénouvelée à 80%. Et 8 joueurs seulement dans le 11 départ. Hier été, des nouveaux, 3 ont joué la saison passée au sein de la SV Club. V-Club n'a pas pu garder ses meilleurs éléments de la saison passée. Entre autres, le Togolais Marouf Tchakey et le gardien camerounais Simons Oumoussola. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation, à cette question, la présidente du club estime que c'est un problème des moyens. V-Club n'a pas des moyens pour garder ses joueurs. Destine Kazadi Tabala est revenu sur le départ de Marouf Tchakey et celui de Simons Oumoussola. À la fin, elle a fait son choix entre Oumoussola et Faridoui Draoko. Et vous avez raison de dire qu'on sert de pépinière parce que beaucoup de clubs viennent après s'approvisionner chez nous. Les joueurs viennent. C'est encore, comme on dit, un diamant brut. C'est le club qui taille le joueur. Et malheureusement, on n'a pas nécessairement les moyens soit de renouveler le contrat. Et puis, vous savez, le joueur, lui, il va là où c'est du chef. C'est normal. Marouf était en fin de contrat. Il fallait le renégocier. On a essayé de le négocier avec la coordination, etc. Mais voilà, on a servi de pépinière. Et là où il est amené, c'était hors de notre budget. Parce que c'est des choses qui arrivent. Donc, Marouf n'a pas été vendu. Marouf est arrivé en fin de contrat. C'est vrai que Marouf a été correct et son manager aussi. Puisqu'ils nous ont fait d'abord la proposition. En nous alignant la proposition de d'autres clubs. Mais bon, voilà, on a été malheureux, on peut le dire. Mais Marouf n'est pas. Mais c'est que son manager, pas son manager, son entraîneur de l'équipe nationale était tout à fait contre que Marouf continue à jouer en RFC. Parce que Marouf est resté pendant longtemps sans jouer. D'ailleurs, si vous avez suivi la presse, l'entraîneur a eu des propos presque injurieux à l'encontre de Marouf et à l'encontre de notre compétition. Et donc, c'était ça. Mais c'était les deux. Et Marouf nous a quittés. Lui, son cœur est resté dans des clubs. Mais bon, son argent, il a une famille. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes restés en très bons termes avec Marouf. Et il nous a d'ailleurs même aidé à sélectionner quelques joueurs de l'équipe. Au Mossola, pareil, en fin de parcours. Mais sauf qu'au Mossola, on n'a pas eu l'envie de renouveler le contrat de Mossola. Pour multiples raisons. On est toujours en accord avec le staff technique. Et d'ailleurs, on ne regrette pas puisqu'on a Farid qui est largement supérieur à Mossola. Voilà, c'était la Bestin Kazadidi Tavala, présidente de l'ASV Club. De Kinshasa, un extrait de sa dernière sortie médiatique vendredi dernier avant le match. Face à la formation de Primeo, d'Agauch Tuller. Dessiné compte plus que deux clubs. En Coupe Inter-Club de la CAF, un club en Ligue de Champions, le tout puissant Mazembi. Et un autre en Coupe de la Confédération, le FC Santéloa Lupopo. Le FC Santéloa Lupopo en Coupe de la Confédération croisera en sixième des finales l'équipe sud-africaine de Sheikoukouné. Et en Ligue de Champions, le tout puissant Mazembi qui est exempté de ce tour préliminaire va donc affronter les Malawites de Niasa Bicbolet, vainqueur hier un but à zéro des Équato-Guinéens de Dragon FC. Au match allé, déjà les Malawites l'avaient emporté sur le score de deux buts à zéro. Et pendant ce temps, Primeo d'Agauch Tuller a donc éliminé l'ASV Club. Lors du tour préliminaire croisera en sixième des finales, Al Inal du Soudan de Jean-Florent et Benguet qualifiés sur tapis vert après le retrait de Salam FC Bord du Sud-Soudan. Le club soudanier va donc continuer cette saison sans l'un de ses meilleurs joueurs de la saison passée, le Congolais Gaudi Lilipo-Makabi. Nous avons parlé de ce joueur la semaine dernière. L'international congolais a donc décidé d'aller découvrir son premier championnat européen à 26 ans. Il va s'engager avec Valenciennes pour trois saisons. Nous sommes en Ligue de Française. Nous allons écouter la dernière partie de notre entretien au cours de laquelle il parlait de raisons qui ont fait à ce qu'ils changent des pays. Le football, c'est un camp de temps. Al Inal, c'est un grand club. C'est un club où il y a une équipe de l'albanisme qui est en train de se faire. Il y a une équipe de l'albanisme qui est en train de se faire. C'est une question de temps. C'est grâce à Al Inal que plusieurs clubs aujourd'hui me suivent. Je ne peux jamais m'émettre à critiquer le club soudanais. Al Inal m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Ce qui a fait que je quitte est que j'avais plusieurs propositions. Orphelin de père et de mère que je suis, j'avais discuté avec mon président pour que j'évolue dans ma carrière. Mais aussi au regard de ce qu'on a vécu pendant la guerre, je voulais partir en Europe. D'ailleurs, c'est une grâce que je sois courtisé en Europe à l'âge de 26 ans. Généralement, les clubs européens s'intéressent beaucoup plus aux jeunes joueurs. Je souhaite de bonnes chances à Al Inal pour la suite de la saison. C'est l'équipe qui a beaucoup contribué dans ma carrière. Je suis un joueur d'opportunité, je suis un président président. Je suis un peu libéré, je suis un peu de difficulté au championnat. En plus, je suis un membre d'équipe nationale. Voilà, c'était la Claudie Lillipo, Makkabi, ancien joueur d'Al Inal du Soudan international. Congolais, malheureusement, qui n'a pas été sélectionné pour le match du 9 septembre face au Soudan. Ici, à Kinshasa, dans le cadre des éliminateurs de la Cannes 2020. La RDC jouera son dernier match. Ici, à domicile, on n'aura besoin d'un point pour arracher la qualification pour la phase finale. En Côte d'Ivoire, avant de l'autorité, les résultats du championnat national de la RDC qui s'est poursuivi le week-end. Le samedi, déjà dans le groupe Bélest, au fin nord de Goma, a été ténu. Un échec par la formation du Céleste FC sur le score de 0 but partout. Même score pour le match, les aigles du Congo et l'académique club Rangers. C'était au centre technique Kouarampova. Le dimanche, hier, dans le groupe A Blessing FC, a donc démarré le championnat Paris. Une victoire devant la GS Goba Zano, 3 buts à 1 et 3 buts à 0 pour la formation de l'Oubumbashi Sport devant la formation de l'US Panda B52 de l'Ikassi. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis fin de ce journal.